Donc, dans cette partie, on va voir le flux du champ E créé par une distribution quelconque de charge. Donc, flux de E, bon, à travers une surface fermée, bien sûr, flux de E maintenant créé par une distribution quelconque de charge à travers une surface fermée, par exemple, SF. Donc, en fait, pour une distribution, pour une distribution pour une distribution quelconque, quelconque, QL, Q, bon, quelconque. Ce quelconque, c'est-à-dire que cette distribution peut être linéique. La distribution est linéique, distribution quelconque de charge, pour une distribution quelconque de charge, oui. Quelconque de charge. Donc, charge avec S. En fait, quand je dis quelconque, c'est-à-dire que cette distribution de charge peut être linéique. La linéique peut prendre n'importe quelle forme. Elle peut être un cercle, elle peut être une ligne, elle peut être ce que vous voulez. Il faut juste que ce soit linéique. Donc, pour une distribution quelconque de charge, elle peut être linéique, il peut être surfacique. Pour une surfacique, elle peut être une surface, peut-être un carré, surface d'un carré, d'un triangle, d'un rectangle, d'un... Ça peut être un disque. Juste, bon, une surface, surface quelconque. Aussi, on peut aussi considérer une distribution volumique de charge. Une volumique peut-être quelconque. Par exemple, un cylindre plein, une sphère pleine, une boule, un volume comme ça. Une chewing-gum chargée. Oui. Voilà. Donc, pour une distribution quelconque de charge... Donc, je peux... Je ne vais pas écrire quelconque de charge, linéique. Bon. Pour une distribution quelconque de charge, chaque... Chaque... Chaque quoi ? Chaque petit... Oui ? Petit élément. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Se comporte comme une charge ponctuelle. Chaque... Petit élément... Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Se comporte comme une charge ponctuelle. Chaque... Ponctuelle. Quand je dis que chaque petit élément d'écu se comporte comme une charge ponctuelle, c'est-à-dire que si cet élément d'écu est à l'extérieur de la surface, le flux de E qui crée ce petit élément d'écu à travers cette surface est nul. Si c'est... Si c'est à l'intérieur le flux qu'il crée, le flux de E qu'il crée à travers cette surface fermée est égal à lui-même sur ε0, c'est décu sur ε0. Bon, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Vous allez comprendre ce que j'ai dit. Donc, pour une distribution quelconque de charge, chaque petit élément d'écu se comporte comme une charge ponctuelle. Donc, par exemple, j'ai une... Bon, oui, le flux... Je crois que ce qu'on porte comme une... Donc, par exemple, je peux considérer une surface quelconque σ. Et là, une distribution quelconque de charge. Comme ça, oui, je fais exprès comme ça pour dire que c'est quelconque. Par exemple, une distribution volumique où je ne peux pas... Par exemple, comme ça, charge en volume, hein. Donc, je ne peux pas colorier le tout, hein, en fait. Donc, voilà, comme ça. Donc, les charges qui sont à l'intérieur de cette surface fermée, que je vais appeler SF, de cette surface fermée, donc, le flux de E, le flux de E, créé par cette distribution, est égal. Donc, c'est la somme, donc... Donc, les charges qui sont à l'intérieur, les voilà, c'est ça, hein. Les charges qui sont à l'intérieur, c'est ce qui est en vert. C'est ça. Ce qui est en rouge, le flux de E, le flux de E, créé par ce qui est en rouge, est nul. À travers la surface fermée, bien sûr. À travers cette surface fermée, le flux de E, créé par ce qui est en vert à travers SF, est égal à la somme de ces charges, là, est égal à tout ce qui est en vert sur Epsilon 0. Ce qui est en vert, ce sont les... la somme des charges qui sont à l'intérieur de la surface. C'est la somme des charges qui sont à l'intérieur, I, c'est-à-dire intérieure. Donc, le flux total est égal à la somme des QU sur Epsilon 0. Donc, le flux de E, créé par une distribution quelconque de charges à travers une surface fermée, SF, est la somme des charges qui sont à l'intérieur de la surface fermée, SF, sur Epsilon 0. Donc, j'ai passé là. Donc, je vais écrire ce que j'ai... ce qu'on a expliqué. Donc, pour une distribution quelconque, comme une charge ponctuelle, donc, le flux... le flux du champ... DE, donc, on va commencer par DE. Le flux du champ DE, qu'il... donc, qu'il crée à travers la surface fermée SF, ou je peux dire une surface fermée SF, parce que ça peut être une surface fermée quelconque, il faut juste que ça soit fermé. Qu'il crée à travers une surface fermée SF, par exemple... le flux du champ DE, qu'il crée à travers une surface fermée SF, est... et... donc... donc, est égal à 0, est égal... est égal à 0, si... si... si DQ... est à l'extérieur... en fait, ce que j'écris là, vous l'avez déjà... vous l'avez déjà compris, parce qu'on a déjà expliqué, donc là, juste j'écris... est égal à 0, si DQ... est à l'extérieur... de SF... et... est égal à... DQ... sur Epsilon 0, si DQ... est à l'intérieur... de SF. Voilà, donc ça implique... cela implique que le flux total... est égal à, en toute simplicité... donc... je vais écrire FI comme ça... le flux total... donc... le flux total... est égal à la somme... des charges qui sont à l'intérieur... sur Epsilon 0... voilà... bon, c'est tout clair ça... c'est clair, je l'espère bien... donc là, on va énoncer... le théorème... de... Gauss... et je vais vous dire... ce qu'il faut vraiment retenir... ou plutôt, donc, on va... on va voir l'énoncé du théorème de Gauss... dans la partie qui va venir... voilà, parce qu'on va discuter d'autres choses... qui sont... intéressantes... donc à la prochaine partie... je vais vous faire un tour de Gauss... donc, on va vous faire un tour de Gauss... Merci.